... Bonjour à tous, c'est la troisième sortie de l'émission Mélosphère. Merci à vous déjà qui commencez à faire de cette émission un succès sur les réseaux. Beaucoup de partages, beaucoup de likes, merci, merci encore à vous. Mais cette émission-là, ce succès-là n'aurait pas été possible sans le travail de cette équipe formidable-là qui est composée de M. Thomas St-Pierre, Mme Marie-Rose St-Pierre, M. Aubaly-Pierre, M. Barthelus et mon Dieu, ainsi que Isle Blaise, sans oublier, bien sûr, notre réalisateur, notre producteur, Pugames De Roche, Diskeju, et pour le maquillage, enfin, nous avons Ijana De Roche. Et ce soir, nous allons rentrer dans l'actualité, l'actualité de cette semaine, dans notre pays, la guédée, c'était la grande actualité de cette semaine, et aussi nous avons un évité formidable pour discuter de cette actualité-là. Le guédée, qu'est-ce que c'est ? On va pouvoir en discuter, pour savoir, pour discuter, partager les idées, échanger les idées, dans la bonne humeur, mais avec tout le sérieux que ça implique, pour décortiquer ce phénomène-là, qu'il y a de phénomènes culturels, religieux, religieux, mais aussi sociaux, dans notre pays, tous les premiers et de novembre. Merci à vous, déjà, de prendre le train. Nous allons prendre une toute petite pause et nous reviendrons tout de suite. Nous voici de retour pour l'émission d'aujourd'hui, qui concerne le guédée. La formulation, ça a été la fête guédée en Haïti, ses manifestations sociales et son symbolique universelle. Vous le savez, dans toutes les civilisations, dans tous les pays, il y a un rapport social à la mort, il y a un rapport politique parfois à la mort, il y a un rapport culturel à la mort. Et ce soir, nous recevons dans l'émission M. Léontès Jean-Baptiste, que nous leçons le soin de se présenter et de vous dire qui il est exactement. M. la parole est à vous. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, téléspectateurs à l'échelle planétaire. Moi-même, c'est camarade Léontès Jean-Baptiste, c'est vrai, j'ai combattu le bon combat, le maintien du français en Haïti. Mais ce soir, je ne vais pas m'expumer dans la rame de Voltaire, parce que, puisque ma combatte pour le maintien de notre pays, je ne vais pas m'expumer dans le monde, ce n'est pas ce que nous parlons français. Ma prétourne dans Haïti, la bataille que nous parlons, c'est pour, Jean-Baptiste, le maintien du français en Haïti. Je dis à ce 3 novembre, c'est vrai, 2018, bon, 1er et 2 novembre, c'était fait Gédé, ou sinon fait la tousse. Et, messieurs, invitez-vous là, pour nous parler de ça, Gédé avait dit, et nous même, nous faisons le devoir, nous espérons ces premières tranchées, parce que nous nous trouvons, ces premières tranchées, qui l'ont, dans la mesure où nous avons plus de confusion, nous avons question ça, le vodou, nous avons parlé de culture, nous avons parlé de patati, malheureusement, la culture, c'est tout bagaille qu'on oublie, et c'est ça que nous avons pensé, c'est ça que la culture. Mais nous ne sommes pas près de la fondation pays d'Haïti à nos jours, que les gens qui ont l'école vodou, que les gens qui ont fait ça dans le pays. Nous même, nous avons la bataille pour nous capables, à l'encher du côté de la lumière, Gédé, ou sinon loi, ou sinon baïs, ou sans baïs qui ont remonté depuis la fondation du monde. Alors terminant, c'est Gédé, mais on va être sorti au Bénin. Bénin, dans le temps de l'Elie d'Aomé, capitalé, toujours l'Elie Kotonou, eh bien, c'est la question loi sorti. Mais en offrant, il remontait le coup de la fondation du monde. Depuis l'arrivée de glace, et, disons mieux, l'arrivée de la glace, l'arrivée de la pierre, et l'arrivée du bronze. Et après ça, nous venons à 100 ans d'arrivée après, le temps moderne, le moyen art, etc. Jusqu'à ce que nous voulions tomber, Jean-Jean-Tillard, donc nous venons à écrire les hologrammes. Jean-Jean-Tillard, les gens qui ont fait le phénomène de l'Elie, sont là qui sont sortis exactement dans le format défini par l'adversaire grand et suprême. Mais il y a des gens qui voulaient faire qu'on est un bondier par exister, Jésus-Christ n'a pas existé, mais pendant le monde, ça l'a toujours volé pour gagner un roudou, pour gagner ceci, pour gagner cela. Mais si on existait, il faut être dépendé en force, en force première. Le même homme qui s'est force créatrice, Dieu suprême. Et, M. Lontès, M. Lontès, d'emblée, on entrenait un sujet-là, on comprenait ça, peut-être pas en plus de données qu'on vient sur les phénomènes arts, qui sont phénomènes sociaux, en Haïti, qui sont des phénomènes qui suivent le tout, mais la question que nous vient, c'est qu'on va aborder les questions guédées avec des préjugés chrétiens, avec des présupposés, des idées reçues qui émanaient de la religion chrétienne. Moi, nous avons été d'emblée s'y conscrits dans la réalité de la fête guédée en Haïti pour saisir son actualité et pour comprendre sans lier notre univers culturel haïtien. C'est surtout ça. Parce que ça ne va pas prendre une démarche comparative. Nous, aux États-Unis, il y a ça à l'Halloween, parfois, il y a toutes nos discussions qui demandent qu'ils possèdent un monde Halloween sont l'autre forme de manifestation guédée qui ont forme propre dans la culture américaine. Tandis que guédée, par rapport à l'histoire, non esclavage, par rapport à tout régime historique haïtien et expliquer pour notre forme. Guédée, en général, nous connaît, c'est la famille des esprits qui gouverne le règne des morts. Ok. Que vous prenons baron, baron samedi, baron cimetière, baron criminel et c'est Maman Grégie qui c'est la femme du baron samedi. Qu'est-ce que ces esprits veulent dire? Qu'est-ce qu'ils signifient dans la réalité de la matrice culturelle haïtienne? Je pense que c'est la plus importante qui s'entre débat autour de cette compréhension-là pour saisir l'actualité de la fête guédée dans le contexte culturel haïtien. Bon, je pense que ce que vous avez dit c'est que vous n'allez pas parler d'un bagage que vous ne connaissez. Il parle avec les sociétés qui défendent ce qu'il y a des paris ou des paris qui ne connaissent pas. Oui, ce sont des cultures qui sont liées, ce sont des traditions. Les bagages ça, ce sont des qui sont montées, vous n'allez pas dire qu'il y a une société primitive qui est dans le Bénin. Mais c'est pendant... Donc si c'est primitif, c'est préalable à l'avènement du christianisme. Oui, bon alors, écoutez-moi bien. C'est que vous connaissez la société même, la société terrestre, il y a les deux ordres. Ordre de la papauté et ordre de Christ, ou bien ordre du christianisme. Mais c'est pendant que il y a plein de gens qui font partie des ordres du christianisme. Il y a une ordre papauté qui a critiqué le vaudou, qui a critiqué le vaudou, qui a critiqué le vaudou. Pour tout le monde, la vraie religion vaudou, c'est le catholicisme. Alors même que les gens qui ont dit ce bon christian, pour tout le monde, ils font partie de la papauté. Bon alors, ils ont écrit deux quantités égales à eux-mêmes, troisème fois égales entre eux. Maintenant, vous parlez de Gede. Gede n'est pas la loi, mais ils sont dans Panthéon, qui n'est pas la loi, Panthéon Luciferien, Panthéon Vodou, qui a fait deux forces qui sont les forces suprêmes, Dieu suprême, qui est le conseil de l'homme qui est le diable adoré, et puis les forces adversaires à eux-mêmes, Lucifer, qui est le conseil de l'homme adoré. Maintenant qu'on y a, Gede a lui-même, c'est un coup un diminutif de pro-esprit, parce que quand cette bataille est fausse grâce à l'éternel, Lucifer, alors, c'est pourquoi je pense que je ne suis pas à faire avec tout le monde, je ne suis pas à faire avec tout le monde. Le Christ catholique, qui est monopole, de l'enseignement de l'homme, de l'homme, et de l'homme, c'est le bataille, je vous dis à moi-même, nous n'allons pas sous pied pour nous expliquer ce bataille. Ce qui est ce bataille, c'est un gros bataille entre être suprévenant et Lucifer. Mais le bataille, c'est peut-être la femme. Alors, parce que il faut nous dire tout aujourd'hui, puisque nous devons la réalité. La première femme qui est créée, ce n'est pas être littérée, littérée est l'élite. Mais l'élite, les mêmes lèvres, ils font, ils font une façon drôle, ils font avec le pénis, ils font avec un vagin. Là, ils sont cachés, ce n'est pas mon capitile qu'on est, il y a un petit monde qui fait comme ça, donc ils ont choisi l'option, est-ce qu'ils sont l'élite, ou est-ce qu'ils sont l'élite. Maintenant, quand le ciel n'est pas comme Dieu gloire, Lucifer ne vient avec un bataille, parce qu'il y a une femme qui crée, ils ne veulent coucher en bas. Alors, puis les militants, ils ont toujours servi avec l'élite comme étant un femme rebelle, ils ont même comme symbole de la bataille. Maintenant, parce qu'il y a une femme qui ne veut obéir à l'autre, il y a une nécessité pour faire un autre bataille. C'est Lucifer qui vient avec l'idée, pour l'autre vie. Non, attends, attends, attends. Non, c'est pour éviter de tomber de travers ça, travers, un côté que un phénomène social qui est actuel pour expliquer par des données métaphysiques, par des données purement spirituelles. Oh, oh, oh! Il s'est révélé, en l'occurrence, on constate que ce n'est pas seulement un phénomène spirituel. Le guélier, c'est un phénomène social, culturel, qui est vécu par les individus. On ne nous parle comme ça. Est-ce qu'il y a purement qui voit rien? Mon schéma explicatif à partir de données purement spirituelles, parfois métaphysiques, que l'on n'a pas saisi, autre que si on est dans la religion. Non, de toute façon, je pense que ça pose problème. Je n'ai pas fait ce qu'il y a là. Je ne comprends pas. Même pour définition, ces premiers partis d'émission, ça pose déjà problème pour que mon yôtre a véritablement scellé ce qu'il y a. Je pense, ça c'est mon point de vue, que ça a mérité pour nous replacer ce qu'il y a dans nos perspectives historiques déjà. Perspectives historiques dans le sens où aïtiennes et autres, l'immigré d'Afrique, l'entendant avec les dix catholiques et tout ça, les relations des individus avec les morts parce que la mort quand même sont imaginaires, les morts sont imaginaires qui traversent toutes ces haïtiennes, dans le sens que nous vénérons les morts, nous pensons toujours au moins où on puisse pouvoir sous le même cas vivre et ce qui fait que nous sommes de vénération et de respect par rapport aux morts. Nous pensons que le guédé c'est non ça on l'actualisé mais là nous expliquer qu'il y avait une histoire entre Lucifer et tout ça c'est difficilement perceptible pour les gens. On est bien d'accord. Vous pensez que ça me dit là parce que je ne comprends pas 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 je pense que tout le monde compréhende parce qu'il n'y a pas un monde qui en deux m'a dit un en français vous comprenez ça m'a dit Lucifer je me dis pour les femmes qui sont créées ce n'est pas un ennemi c'est un argument c'est un argument ce n'est pas que je me suis passé à appuyer le choix sur lui pour m'expliquer ce que je me le dis j'ai parlé de mes côtés bagala sorti quand j'ai sorti ça veut dire que j'ai des bons mais j'entends entre les suprêmes et en un mot monsieur le hontès qu'est-ce que c'est que le guédé qui sa guédé aillé le guédé c'est une culture non pas la traditionnelle qui sorti au Bénin mais les sorties sont décantationniers c'est on est capable d'esprit qui est pipit qui est dans le royaume si il laisse là les goumènes les goumènes il n'y a pas de carré dans l'air il y a des sanataires il y a des périgrénations le guédé c'est le guédé de vie notre culture en Béninois c'est le même il y a un monde qui est dans le guédé de vie il faut couper d'être ok il y a un bagaille comme je le dis je ne sais pas de l'Afrique il y a un bagaille il y a un bagaille qui est vraiment donc pour ce faire mais qui compte tu as sorti avec ça en Afrique tu as sorti en Afrique maintenant il faut que tu as remontées du coup de l'histoire pour que tu as comprennes quand tu as sorti dans l'âge il y a un sable comme j'ai fait et c'est comme qui est constitué la race noire ok donc par conséquent il y a une même connotation même bagaille mystique avec le reste pays donc nous voulons c'est l'Egypte qui est déposée toute l'histoire mais dans le pays la religion elle est cachée pour l'humanité pas connaître pas blier la papauté et l'ordre du christianisme la papauté c'est un élément de le christianisme non c'est pas le thème c'est pas le thème non 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 la papauté non 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 attendez non connaissez pas autre ce n'est pas ça qu'on a parlé là mais il faut nous expliquer qui ça fait le phénomène sacré qui ça fait le phénomène loire le phénomène loire c'est le même il faut nous faire le phénomène loire est burnt c'est le phénomène loire c'est le phénomène loire notre saint joseph il veut dire telle bagaille dans le pantalon vaudou ok alors du saint jacques saint jacques il veut dire qu'il vaille dans le pantalon vaudou et les hommes sont là qui ne sont pas paris la religion vaudou la vraie religion vaudou c'est le phénomène catholique ok c'est catholique religion vaudou c'est ça même le phénomène même le phénomène Bon, mais ok. Maintenant, l'Europe est de Gede. Gede sont des traditions ancestrales qui sont sortis en Afrique, qui sont sortis en Afrique, qui suivent les esclaves et qui ont traversé. Et pour nous dire que ces mêmes phénomènes existaient, les phénomènes de mort, pour nous dire que ces effets, nous devons faire des éclaves qui sont avancés et nous parvillons de ces éclaves, nous avons à faire des effets, nous avons à faire des zombies pour nous rejoindre. Pour nous, nous avons à faire des choses, nous devons retourner à nous. Parce que, nous avons à faire des recherches, nous avons à faire des choses, pour nous, pour nous dire que ces petits éclaves sont les plus difficiles. Monsieur Leontès, nous comprenons que Gede a peut-être des origines assez multiples, assez complexes, complexe de l'Afrique, en Haïti, il y a une melting pot culturelle, une sorte de synchro, de sécrétisme religieux, ce qui fait que ce n'est pas facilement décantable. Bon, chers auditeurs, nous comprenons que le débat est assez animé, assez, assez, c'est du tac au tac, tant mieux pour l'émission. On va prendre une pause, on va tourner tout de suite. Avec le sphère, nous voici à nouveau pour la deuxième partie de l'émission. Merci d'être là et n'oubliez, sous le bas, d'aimer la page, de la partager et surtout de laisser vos commentaires sous chaque émission pour l'améliorer, pour progresser. Monsieur Levantès, on a compris que définitions Guélias sont assez complexes parce que certes, on peut toujours remonter à l'origine question, c'est l'Afrique, mais dans le déploiement, dans la circulation, rencontrer avec d'autres idées, que ce soit de la chrétienté, que ce soit du judaïsme, que ce soit d'autres religions, ce n'est pas facile à objectiver, clairement. Là, on a deuxièmes bâtiments qui concerne les manifestations sociales Guélias en Haïti. Nous connaissons plusieurs aspects. Aspects, côté magico-religieux, nous nous parlons autour du baron, pour faire danse, pour l'abri de la loi, même un aspect d'effoulement tout, psychanalytique. Côté, nous avons dansé, nous avons livré à toutes sortes d'exhibitions sexuelles, pour certains, d'obscénité même, mais en même temps, qui correspondent peut-être à une journée ou encore à deux journées de totale liberté, d'expression de soi à travers les corps, bien entendu, à travers le déhanchement. Mais, quelle signification nous travaille avec forme de manifestation, vous savez, d'un point de vue social, strictement, monsieur Leontès ? Bon. Nous avons dit que c'est une manifestation de joie et de victoire. Un contentement qui est lié à faire des déhanches, parce que l'esclavion, il y a une grande dirigeante, chaque tribu. C'est parce que l'esclavion, il y a des connaissances avancées, et ce n'est pas la même tribu qu'il y a, mais il y a des différentes tribus qui soutiennent une série de pays en Afrique. Et chaque tribu, c'est toujours une série d'esprits qui gérés. C'est ça, en Haïti, il y a des cadres, chaque famille a des cadres qui gérés. Bon, oui, maintenant, nous avons, nous sommes venus dans la colonie, il y a des séquences à Baila et Baila vu les têtes en bas, alors qu'on est obligés, y a un phénomène zombification. A zombification, il y a des conditions qui nous font passer une technique et a des moyens techniques, alors qu'il y a des conditions qui nous font vivre et qu'il faut aller en peregrination pour y aller un peu encore. Or, puisque l'on peut prendre un phénomène, c'est un phénomène qui est en Afrique, et que l'on peut tener une tribune de vivre, le monde n'a mouru et n'a pas gagné et n'a pas gagné. Les tribus ont des viales, ils ont coupé la tête maintenant. Ils ont tiré toutes les viales, ils ont coupé la tête. Mais M. Le Lantès, au-delà de cet aspect historique qu'on a bien s'y construit, c'est le diable, nous parlons de l'esclavage, d'accord? Oui. D'accord? Autrement dit, les faits culturels ont leur signification dans le contexte social actuel pour cela. C'est-à-dire, au-delà de l'aspect esclavage, c'est-à-dire, franchement, je ne sais pas ce que je parle, parce qu'il y a des tests sur l'esclavage qui montraient que, il y a des tests sur les zombifications qui montraient que la pratique de la zombification, c'est la reproduction de la relation maître-esclave que les haïtiens prennent, mais après le départ du maître. C'est-à-dire, c'est quoi? Nous faisons des zombis pour devenir esclave. Autrement dit, c'est la continuité de l'esclavage. Moi, c'est plutôt bon côté de tel ça, ma dirie. Mais, quelle signification aujourd'hui il y a des gains dans le contexte social actuel là? Quelle signification il y a? Oui. C'est-à-dire, il y a des gains dans le cadre culturel. Il y a des gains dans le cadre culturel, puisque nous avons une victoire de fait. Donc, nous sommes toujours célèbres. Il y a des gains dans le cadre de la vie. Il y a des gains dans le cadre de la vie. Il y a des gains dans le cadre de la vie. Il y a des gains dans le cadre du pays, mais il y a des gains dans le cadre. Et là, il y a des gains dans le cadre du pays. Notre pays qui est tombé, il y a des gains dans le cadre. C'est-à-dire des hommes qui étaient à penser, ils ont même pas ressorti dans la rue des visages, ils ont utilisé l'autre bras dans l'autre monde. Est-ce que ce n'est pas plus qu'on a observé objectivement, c'est-à-dire factuellement, les manifestations faites en Haïti, ce n'est pas ce qu'ils ont fait pacifiquement, ils ont fait des autres la même. Gédéa lui-même, c'est son victoire, lui-même, c'est la côté bagage sexualité lui-même, il est découlé. Alors, moi-même, puisque Génébaye m'a pas vu à rentrer là-dedans, mais certainement, il y a même cette victoire que il a célébré. Mais dans la célébration victoire, on sait que Génébaye est rentré là-dedans. Mais c'est dans une forme de droit clair, jusqu'à présent, la société Aïti s'est n'a pas compris pour exprimer sa bagage qu'il est dédié, ni vaut d'où qu'il y a pas l'air. C'est le monde qui est rentré dans la série du sujet, il n'est pas vraiment contre sa bagage. Vaut d'où nous tous déjà ? Ben, c'est le temps, vous êtes le moment pour vous être prudent. Bon, eh bien, bon, c'est un bagage, on n'a dit qu'il est sorti dans le Bénin. Alors, le terme dans ce vaut d'où signifie Dieu. Mais ce sont les bagages qui font, vous connaissez par exemple, il y a plusieurs aspects dans la question. Alors, il y a un pays qui servit avec nos Dieu sous plusieurs formats. Et il y a fait un culte d'adoration. Il y a que ce soit le monde, le Capadour et le Capadour, il y a fait sous plusieurs formats. Mais le format que le Bénin, ce n'est pas ça que le Bénin qu'il y a. Parce qu'il y a un vaut d'où, il n'y a pas d'où qu'il y a des questions. Il n'y a pas d'où qu'il y a des questions. Il n'y a pas d'où qu'il y a des questions. Il y a un vaut d'où qu'il y a des questions. Il y a un monde pacifique. Le Bénin, c'est un monde traditionnel. Il y a même qu'à chercher en route. Il y a même qu'à prendre des enseignes de bagages. Il y a une collectivité. Pourquoi tu as dit ça tout à l'heure déjà ? Il y a une collectivité. Actuellement, il y a une commercialisation. Ce n'est pas une route. Par exemple, il y a une série de monde sur le sud. Il y a dit pour aller dans l'Ouest, qu'on vient d'où le Père. Il y a besoin de dire que c'est Batellus. C'est Batellus qui a traité. Mais c'est très bien qu'il n'y a. Alors qu'on est là, le monde a ses esprits. C'est-à-dire qu'il y a de la Guinée. Il y a un panthéonfo de droit. Il y a un Guinée. Il y a un radar. Et il y a un radar. C'est Petro. Monsieur Levantès. Non, non, non. Il y a peut-être qu'il se trouve dans le bagage en Haïti et qu'il y a un monde qui a observé. Bon, tout à l'heure, on a développé un argument pour dire que tant ça, il n'y a pas suffi pour un monde comme ça. Il n'y a pas de rien du tout. Mais est-ce que est-ce que Guelettez qui montrait que le fait que pendant la période qu'il y a une exhibition sexuelle et une exhibition corporelle c'est parce que c'est les esprits de la mort c'est-à-dire qui ont déjà vécu à un certain temps dans le monde des vivants et du coup, qui n'ont pas aucune peur pour exprimer que ça a été vif déjà. Parce qu'ils ont fait le bon combat comme vous l'avez dit au départ. Mais en même temps, l'autre aspect pour M. Leontès c'est que les morts sont tellement présents dans la société nous-mêmes, ils ont tellement envie et que même dans le domaine politique on a l'impression que nous servions avec Morio pour nous régler des bagages. Autrement dit, peut-être que Guelettez a montré la spécificité en Haïti pour montrer que cette complicité des morts avec les vivants est-ce que ce n'est pas qu'on puisse explorer tout pour comprendre le phénomène de Guelettez en Haïti ? Non. Quand il y a des bagages qu'il y a fait en Haïti, c'est faux Guelettez parce qu'il n'est pas que le Père parle en dame, il dit que l'air a payé vajin au piment donc que il y a déjà ouvri par elle. C'est un mystère sur la loi qui va faire tout ça que je dis. Parce que l'Alvini c'est un traitement de conseil de bagages même que j'avais une loi en Jacques Amédée. Le conseil de bagages qui est fait, il n'y a pas d'entrer dans le contexte à l'aider à le dire. L'aiderait seulement exprimer le contentement du joual parce qu'il fait une victoire qui va nous permettre que l'homme allait dans le cachet pour Blanc et par exemple qu'il n'y a pas de déclatation et qu'il n'y a pas de suivre. Les noirs viennent ablier les noirs et qu'est-ce que ça me l'a dit face à l'esclavage c'est la mort c'est la seule sortie c'est des choses à me plait faire c'est le seul moyen mais notre histoire c'est le seul moyen l'histoire de notre pays montre le contraire en tout cas l'indépendance c'est des mecs qui vraiment qui amènent un truc de courage qui affrontent et qui vont nous payer et qui vont nous interpréter la zobification comme une stratégie de qui sorti en dent matrice comme réponse à l'esclavage à mon avis c'est tout à fait une histoire qui sorti en dent matrice qui tue africaine qui vient d'aller alors avant monsieur ça il y a des salines il y a des paroles il y a des gens 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 très primitifs c'est ça c'est ce qu'il y a fait mais après il y a des gens qui viennent entrer dans le combat pourquoi ça a évolué parce qu'il était très primitif j'en ai dit parce qu'il y a des gens qui ont fait les gens qui ont fait pour libérer le pays il n'a pas fait tuer mon accord nous voulons et la mienne c'est ça je l'ai dit c'est évolution mais il n'y a pas fait comme d'autres aussi simple qu'on a l'air fait bagage autrement dit pratiques les gens sont étapes dans l'évolution il y a pas au juin ou vous voulez parler sont étapes liées et même qui s'en est à pour continuer ces cultures parce que naturellement on a pas été culturels lorsque on a pris ces derniers bagages qui étaient il parlait peut-être dans 50 ans dans 100 ans peut-être le phénomène qui a été dépassé et même bagage les lois exprimer les lois exprimer les lois exprimer les lois chaque famille est chaque famille est un lois chaque famille est un esprit familial ou tribal et c'est c'est le mal et c'est 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 la c'est un grand ne c'est ce c'est 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 le c'est c'est le c'est le c'est c'est Le grand-père, on est tous les malades, les gens ne sont pas mourus. Le grand-père était le chef du village en Afrique, on a l'enseigné de l'Ivoire. Le grand-père était dans la forêt de l'église, ils n'ont pas mouru. Et puis ça, les gens font, ils ont fait une salle de fer. Mais ils ne veulent pas encore voir ça. Ce n'est pas grave. Mais les gens ne font pas ça, ils ne font pas. Ils ne font pas d'eau, ils ont fait juste autour de l'entreté dans les Ivoires. Mais ces familles, notre tribu, qui sont venus déplacés, qui sont entrés dans la colonie, mais ils n'ont pas entré dans les Ivoires, ils n'ont pas entré dans les Ivoires, mais l'esprit, pour gérer, comme tout le monde... Il ne faut pas être circulé, pour les moments de la culture. Oui, parce que c'est là où l'homme est. Devant l'esprit, devant moi. Devant l'esprit, devant moi. Mais allez, vous proposez ça. Devant l'esprit, devant moi. Ou même si vous êtes presque inférieurs, malgré la connaissance que vous gagnez. Après, moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. OK ? Le débat est agité. C'est vraiment du tac au tac. Et tant mieux, comme il est tout à l'heure pour l'émission. Mais encore merci à toute l'équipe, qui fait un travail formidable. On revient. Le troisième partie et dernière partie de l'émission, Vérosphe, qui est déjà son succès sur les réseaux sociaux. Continuez à partager l'émission. Continuez à liker l'émission pour nous enlever, pour faire émission ça en succès, j'en commence déjà. Troisième partie, qui concerne les symboliques universels, les symbolistes universels qui sont en Haïti, déjà pour l'entrée en matière de monsieur Leontès. Nous connaissons qu'il y a un aspect qui peut être universel qui renvoie aux relations que nous avons, que les sociétés viennent avec la mort, c'est peut-être, dans ça, les commémorations, les images d'épinales, ce que certains philosophes appellent. Images d'épinales, dans le sens qu'eux, des salines par exemple, chaque 17 octobre, les gouvernements, Jovenel Moïse et autres, aux Etats-Unis, dans un autre contexte, Washington, ou encore en France, dans un autre contexte, il y a des gens qui rendent de grands services à la patrie, qui sont honorés, ça c'est la dimension officielle. Dimension populaire, peut-être, et on ne dit pas dans un cimetière caractérisé, mais à part deux éléments, ça va nous citer à l'art, qui, l'autre aspect que nous avons considéré, est pour montrer que phénomènes de Gélea sont phénomènes qui, en quelque sorte, universels. C'est-à-dire qu'ils ont manifestation, certes, différente, suivant l'expression dans chaque civilisation, dans chaque société, mais qui ont manifestation universelle. Il y a une convention, la dernière, la convention, c'est que l'église catholique, et l'autre monde, les grands décideurs religieux, ils étaient d'accord, pour eux choisir un jour, pour eux honorer les morts. Mais, ce qu'ils ont dit, c'est exactement pour eux, ils ont tout profité, ils ont entré là-dedans, mais ils sont dans la convention, ils sont dans la culturelle, ils ont entré dans l'universalité. L'universalité, à l'échelle planétaire, tout le monde connaît, les gens qui ont honoré les morts, c'est parce que, c'est les gens qui ont des morts, même côté des gens qui ont des célébrités. Il y a même, par rapport à ça qui a été fait, pour être culturellement, ils sont rentrés dans la religion, et l'église catholique obligée de reconnaître, comme une force culturelle. C'est une religion à l'échelle planétaire, qui ont été reconnus. Il ne faut pas l'universalité, il faut que les gens n'entendent pas. Et aux États-Unis, il y a des baisers, Halloween, dans notre pays, dans notre nom. Mais quelle différence entre Halloween et la réalité ? La réalité, c'est une connotation linguistique, c'est l'engagement. Halloween, c'est contexte. Halloween, par rapport à la culture, c'est la même signification ? C'est la même manière, c'est la même manière. C'est la même manière. Au monde, il y a des touristes, les familles, les familles, les familles, les familles. Mais le pays, il faut vivre. Il faut vivre les choses. Et toute notre loi, il faut faire des manifestations. Mais quand il y a des gens, il faut faire des manifestations, il faut faire des images, les familles et les familles, mais si on dit dans le contexte culturel américain il n'y a pas de visiter les familles et qu'en Haïti c'est peut-être les familles qui puissent arriver les morts, les trois étangs, les mêmes guerres et dansent en mémoire des morts mais pour qui ça, en Haïti nous a toujours bon regard à ce négatif de la part des chrétiens, de la part de cet religieux sous vos doigts c'est la manifestation des mêmes phénomènes Bon, on va faire l'éducation qu'il n'y a pas dit que Haïti soit dans la France on va faire l'éducation qu'il n'y a pas le plus grave que nous vivons à Haïti c'est au pays qu'ils vivent sans culture c'est au pays qu'ils vivent en dehors de tout contexte éducationnel il n'y a pas d'écoles que tu as enseignes alors il n'y a pas d'écoles, il m'expliquait si maintenant ça, ça veut dire là, 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 il faut dire que tout de suite monsieur Leontès parce qu'aucun pays n'a pas qu'à vivre en dehors de tout contexte éducationnel ou encore contexte culturel d'après moi, hein même si, pas qu'un système éducatif assez performant mais quand même, la culture est indépassable aucune société, aucun peuple, aucune civilisation n'a pas qu'à vivre sans culture bon là ça c'est une donnée fondamentale de la culture Jean Haïti a besoin de faire là Haïti a besoin de passer de tout bagaille ni culturel, ni éducationnel, ni philosophique ah bon, on ne peut pas passer, non, non, on ne peut passer là, c'est une magistration philosophique on va passer de son premier qui pays super Parle-les-perdus et le contexte nous parlons de l'espoir du sujet. Qui c'est ? Symbolisme universel que GEDEA, Phénomène, Planoa, Carf Céparat dans toute société. J'aime que notre pays qui est occupé pour notre pays, notre pays qui est occupé à nous, on a besoin d'un pays. C'est le pays qui est portugais, qui est indien, qui est tiranais. Là, l'école dans Oxford, Angolaire lui-même... Ça veut dire qu'il est bon, la source pour bien des choses... Non, ça veut dire qu'à Haïti, Haïti, c'est un pays qui est très bizarre. C'est à dire que c'est un pays qui est un pays qui est un pays. Par exemple, le phénomène de la sorcellerie, Haïti est un pays qui 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 est un pays. Mais, je veux dire, nous, 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 on ne peut pas parler de la protestante, car le mal d'Haïti c'est la sorcellerie, c'est le plus gros. Non. C'est l'ignorance. Parce que tout simplement, il y a une démission totale de sa nourriture, une société secrète, une société littérale, une société intellectuelle. OK? Il y a une démission totale. C'est le monde qu'a pu chercher. Imaginez-vous une série de bagagères. En effet, il y a un sujet. En effet, il y a un sujet qui nous parle un peu au sujet, et M. Le Montès. C'est-à-dire, nous sommes dit là, au-delà de manifestations, car on l'a dit comme des éléments univerciels, nous sommes dit un élément assez intégralable, nous sommes dit qu'aux États-Unis, c'est moi qui passe à visiter Mounio. Tandis que, en Haïti, on a l'impression que c'est plus Mounio qui fait Mounio manifester. Parce que, tout simplement, Haïti sont souciés des classes écrivées, et on pourrait que, ce n'est pas qu'ils reléguent à la grève, dans ces paysans qu'ils veulent, qu'un intellectuel dit qu'on ne parle pas. Et pourtant, on confond la donne. Je le dis à son réalité humaine. Bon, ils la donnent. Alors, n'est-ce qu'ils n'entrent qu'ils la donnent, non? Ils vont rentrer pour les solutions économiques, ils vont prendre pour qu'ils soient rentrés. OK? Moi-même, il n'y a pas de problème. Ils ont dit qu'ils parlent avant. Ils nous ont dit qu'ils ont un bon message. mais moi-même, à leur société humainisationnelle, ils devaient prendre l'entrée là-dedans, suite par ce qu'ils font, puisque c'est mon affaire économique et l'intérêt économique. Eh 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 eh," Permettez-moi de poser des questions, mais est-ce que ta1 a un préjugé pour qui la donne? Bien sûr, prédigé pour moi. Non, ou même personnellement? Non, moi-même personnellement, d' Если car il me mentira, moi-même, respecte ta overexistance, ma loi qui est tête, moi je me tornais dans une vie. le problème c'est que des gens qui ont besoin de l'étoile, comme si ils ont des comptes de Dieu ça me dit que ce n'est pas la loi, ce n'est pas l'esprit, c'est l'usage que nous faisons de l'esprit nous faisons très mal, nous sommes dans le bâle de la bâle de la bâle nous avons besoin de résister, nous avons besoin de l'esprit directeur mais les familles qui le veulent, nous faisons une vieille histoire, nous faisons comme lui par exemple, on gagne, on gagne et on gagne mais est-ce que ce problème si des familles veulent améliorer les conditions existentiaux parce que, bien, nous avons des éprits, nous avons des éprits ce n'est pas la même chose, ce sont les gens qui possèdent qui veulent guérir toutes les familles, ce sont les bons messages ou les familles, si elles ont une bonne boulboulée, toutes les familles ont une bonne boulboulée elles sont comprennes, donc c'est ça, nous ne sommes pas monopolisés par ce que ça autant d'ont dit qu'on est le 31 décembre, le 6 janvier et c'est là que ça a été fait vous avez dit à l'heure M. Le Hantes que Gedea est une réalité urbaine, c'est-à-dire, elle est une ville nous nous, 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 nous sommes nous, 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 nous sommes nous, 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 nous sommes C'est ce que l'on a transformé et l'aïté Gédéa, c'est peut-être un élément dans le moteur de développement économique Bien, ça c'est une croissance nationale, au grand mot le grand mot Oui, au grand mot le grand mot mais il ne peut pas le faire autour de Gédéa seulement Quand on a une croissance économique, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent Et il nous semble qu'il n'y avait pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent Et il n'y a pas d'argent, il ne s'agit pas d'argent Il n'y a pas d'argent qui aient eu lieu d'argent Et on ne s'agit pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent Donc ça c'est une situation des pouvoirs d'achat qui ont fait Les pères américains qui ont plus d'argent Donc on ne fait pas de argent à l'argent Je ne sais même pas comment ça veut. Mais ça, je le dis, c'est là à New York, 31 octobre. New York, à 9h20 soir, dans un village là, il y a un village, il y a un village qui est en sortie. Ça veut dire que ce n'est pas décrochage de milliards et de milliards de dollars, faites la donne. Mais nous-mêmes, nous sommes un pays pauvre. Et nous sommes un pays pauvre, nous n'avons pas de dirigeants responsables. Nous avons une grande diplomatie. Nous avons une grande diplomatie, l'éducation qui nous permet. Nous sommes un conseiller de l'autre pays. Nous sommes un pays. Mais la diplomatie, nous n'avons pas tellement peut-être un rapport avec l'éducation. Oui, nous avons un rapport avec l'éducation. Nous avons un rapport avec l'éducation. Nous avons un rapport avec l'éducation. par exemple, si nous avons dit, en Aïti, je ne sais pas si nous connaissons. Aïti représente le centre mystique de la terre. C'est le plus grand pays du monde sur le plan mystique. C'est le plus grand pays du monde sur le plan mystique. Si nous sommes dans les États-Unis, à Aïti, nous sommes dans les 50 États-Unis. Nous devons nous chercher. Mais cependant, il n'y a pas beaucoup en mesure pour nous réaliser notre pays. Vous savez, nous avons une personne qui dit, oui, le 1er novembre, tout le monde déferle. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas besoin. Il lorsque vous allez avoir venil pour soit on prête du vodou réel, il a dit mais ça peut nous faire, mais ça peut nous faire. Nous sommes prêts du vodou, ils disent qu'ils font partie de même panthéon, même loyer. Ok? Donc il dit mais ça peut nous faire, ça peut nous faire. Ce sont des esprits, ce sont des lois qui couvrent le domaine de la loi de la nation avec les morts. On est fait, on l'école, même en académie, la donne va nous expliquer, ça va les ailler. Bon, c'est une bonne note, peut-être que c'est une note conclue, autour de Guédéa, pas seulement Guédéa, mais toute réalité va nous voir en académie, c'est une bonne idée. Même à l'école, pour peut-être... Bon, il y a une école qui va faire un créole, puis on va faire un créole au vodou. Tout ce qui est important de toute façon, nous comprenons ça, que ce soit en langue créole ou en français. Non, pas le vodoume langue créole, c'est pas en langue académique. Et... Bon, ça c'est notre débat, ça c'est notre débat d'un connu, mais il y a un créole, non pas l'écriture, lui enseigne. C'est pas en langue académique. Et, merci monsieur Leontès, le fait qu'on a accepté l'invitation de Guédéa. C'est ce qu'on a accepté, parce qu'on a dit que... Bien sûr, il y a quelques possibilités pour jouer. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. Effectivement. C'est ce qu'on a fait avec les canaux, c'est des lions de Judas et avec les dragons de Tibéa. C'est ce qu'on a fait, par exemple. Moi, je suis parti sous pied pour mémoriser, même si j'aime mémoriser l'affaire de Guédéa. Et, pour finir, par exemple. Pour un ancien, il y a un ancien qui a inventé Diasgar. C'est l'ancien, je crois. Il fait une machine à son frère. Et, quand il y a encore une élection dans le pays, c'est tellement important. Il y a quelqu'un d'intéressé à elle pour retirer les collègues électorales. Votre-là. Donc, je vous le dis ici. Les gens qui ont une élection, c'est que Diasgar ne sont pas encouragés par l'entrée-là à voter dans la machine. Dans la machine où on répond. Vous compreniez ça. Deux propositions que M. Léontès fait. Qui peut être dépassé qu'à l'émission. Dans nos mêmes politiques, dans nos mêmes technologies politiques. Tout. C'est des questions électorales. Merci. Merci d'accord. 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 Merci surtout à toute l'équipe La Jeune Dilla. M. Edzer Barthéus. M. Obadi Pierre. Edzer Blaise. Thomas Seppierre. M. Marlowe Seppierre. Ainsi que nos dieux Barthéus. C'est une équipe formidable. C'est une équipe chaque campagne et nous. Pour faire une émission avancée. Pour ses plumes chaque jour. Mais sans l'ablier réalisateur nous. Producteur nous. Pour faire un travail. Pour parler français. Fogdam. 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 On vous dit à bientôt, à la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501. Merci.